Musique Amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur Fréquences Histoires, ici Gauthier Boucher à l'antenne. Je suis aujourd'hui accompagné de Benjamin Ratichaud. Bonjour Benjamin. Bonjour Gauthier. Alors, amis auditeurs, aujourd'hui nous parlons d'un livre de 2005 qui est un livre d'histoire médiévale sur toute l'histoire finalement des îles britanniques au Moyen-Âge, d'où le nom, les îles britanniques au Moyen-Âge. C'est un livre de Jean-Philippe Jeunet qui nous brosse donc l'histoire depuis en gros le départ des conquérants romains jusqu'à la fin du Moyen-Âge, ce qu'on appelle la guerre des Deux-Roses, je pense qu'on y reviendra en toute fin d'émission, de cet ensemble qui n'est donc pas le Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni n'existe pas à l'époque, je n'existe pas avant 1707, mais qui est l'ensemble des îles que forment, alors au doux début c'est la Britannie, c'est la Bretagne romaine, mais progressivement ce sera l'Angleterre, les Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande. Alors l'auteur c'est un homme qui s'appelle Jean-Philippe Jeunet, c'est un historien médiéviste français, il est né en 1944, et il a fait une partie de ses études supérieures à Oxford, ce qui est de fait l'origine de cette inclination, de cette passion pour l'histoire médiévale anglaise, qui est sa spécialité. Après son agrégation d'histoire qu'il obtient en 1966, il part enseigner dans un lycée à Rouen, et dans le même temps il devient assistant en histoire médiévale à l'université de Paris, c'est là depuis où il enseigne, puisqu'il est toujours enseignant dans cette université, c'est Panthéon-Sorbonne. Il est intégré au Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS, comme chercheur en 1969, et il devient également maître de conférences. Ce qui est original dans le profil de cet historien, c'est qu'il passe sa thèse assez tardivement, puisqu'il ne la soutient qu'en 1996. Le thème de la thèse est intéressant, il est partiellement relié à celui de l'ouvrage dont nous traitons aujourd'hui, puisque le thème c'est « Les idées sociales et politiques en Angleterre, du début du XIVe siècle au milieu du XVIe siècle », même si notre livre, naturellement, ça va être à peu près, je pense, 1485 à peu près. Depuis donc, je nais à Seigne, je l'ai dit, à l'université de Paris 1, et ses thèmes de recherche sont principalement relatifs à la culture et à la société anglaise durant la guerre de Cent Ans, et à la construction de l'État anglais, notamment, il fait notamment des comparaisons avec ce qu'a été la construction très différente, pour le coup, de l'État français. Il n'a pas tellement écrit de livres, même s'il est l'auteur de quelques ouvrages, dont « La jeunesse de l'État moderne », « Culture et société politique en Angleterre » 2003, et puis, Benjamin, ce livre sur les îles britanniques, au Moyen-Âge, deux ans plus tard. Oui, le sujet des îles britanniques est un sujet assez intéressant et assez méconnu pour les étudiants et pour les amateurs d'histoire français, puisque c'est vrai que quand nous parlons du Moyen-Âge, nous sommes plus accoutumés, justement, à parler de nos rois illustres, Louis VI, Louraud, Philippe Auguste, Saint-Louis et Philippe le Bel, alors que l'autre monarchie qui s'est développée au cours de ce long Moyen-Âge, comme un miroir, en fait, que constitue la Manche, est la monarchie anglaise. Et la monarchie anglaise, en plus d'être le seul royaume qui s'est constitué au Moyen-Âge de cette manière avec la France, on y reviendra, parce que l'important également dans cette période, c'est l'émergence d'un droit britannique, un droit britannique qui est à la base de l'équilibre et de l'ordre social britannique actuel. On est dans un pays qui est très attaché à son histoire juridique. Donc, je reviens sur ce que je disais en faisant souligner que cette histoire britannique, tout en étant au miroir avec le développement de l'État en France au Moyen-Âge, a à voir également avec l'histoire de France, puisque que ce soit par la prise de pouvoir du duc de Normandie-Guillaume en 1066, que ce soit par le développement de cet empire angevin à l'ouest du royaume de France, ou que ce soit naturellement pendant le guerre de 100 ans, les deux histoires s'enchevêtrent et nous serons bien sûr amenés à parler de ces liens qui se tissent entre l'Angleterre et la France, entre les îles britanniques et la France, puisque Gauthier, quand on parle du britannique, on va peu enfoncer les portes ouvertes, mais il ne s'agit pas que de la Grande-Bretagne. Oui, naturellement, on ne sait pas que la Grande-Bretagne. Sachant qu'en plus, le livre évoque des époques qui sont antérieures à cette période d'unification au bas Moyen-Âge des différents royaumes anglais, du contact avec les Saxons également. On ne parle pas que de la Grande-Bretagne, on va parler aussi un petit peu d'Irlande, on va pas mal parler d'Écosse aussi, parce que le Royaume-Uni, autant que la Britanie romaine, ça reste un ensemble de nations qui ne sont pas toujours conflictuelles, mais qui sont des nations diverses entre eux. Et ça, l'auteur l'explique en partie en assistant sur le fait qu'il n'y a guère que le bassin londonien au sud de l'île qui soit très développé. C'est une citation de l'auteur qu'on trouve dans les premières pages du livre, page 3. Il explique que les riches terres du bassin de Londres contrastent avec les maigres sols granitiques des hautes terres galloises écossaises ou irlandaises de hautes terres hostiles. Eh bien, on touche là peut-être à une des raisons de cette différenciation qui n'existe pas tant que ça en France entre différentes nations. Bien sûr, en France, il y a différentes souches ethno-culturelles du peuple français, mais enfin, ce ne sont quand même pas des nations qui sont aussi distinctes que ne le sont les nations constitutives des îles britanniques. Et sans doute, en partie, selon l'auteur, en tout cas, la nature des sols, la manière dont ceux-ci ont été valorisés, explique cette exacerbation des différences. Il y a quelque chose d'intéressant que fait l'auteur avant de s'intéresser strictement aux îles britanniques au Moyen-Âge, qui sont quand même le sujet du livre. C'est dans les 20 premières pages, en gros, un préalable au sujet de l'ouvrage, qui est non seulement la Bretagne romaine, et puis l'auteur, en amont comme ça, remonte même jusqu'à quelques pages d'explications sur ce qu'était la situation des îles britanniques durant la préhistoire. Et c'est intéressant de s'intéresser à ça, parce que, même si le livre se consacre pour l'essentiel à étudier l'histoire médiévale des îles britanniques, l'auteur s'attache donc à présenter le monde britannique pré-médiéval. Il s'intéresse donc à cette préhistoire des îles britanniques. L'auteur rappelle que ces îles sont initialement occupées à partir de 450 000 avant Jésus-Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est que les habitants initiaux, déjà les habitants initiaux de cet archipel britannique ne sont pas des hommes modernes, ce sont ce qu'on appelle des homo erectus, hommes érigés, mais ce n'est pas ça le plus intéressant. En fait, ils occupent à partir de 450 000, et au fur et à mesure des dégels, des regels, des dégels, etc., qui relient ces îles par voie de glace au continent ou qui les séparent par ce qui deviendra bien plus tard, la Manche. Ces populations ne se maintiennent pas en permanence puisque, par exemple, à priori, entre 25 000 et 14 000 avant Jésus-Christ, il n'y a pas d'occupation humaine des îles britanniques tellement la glaciation est forte. Et puis, après cette date, ils réapparaissent progressivement sur la côte sud d'une présence humaine qui remonte vers le nord au fur et à mesure que reculent les glaces. Et là, naturellement, c'est l'aube moderne. Et on a les derniers grands événements géoclimatiques qui concernent les îles britanniques qui sont l'insularisation de l'Irlande vers 8 500 avant Jésus-Christ, l'insularisation de la Grande-Bretagne vers 7 500 avant Jésus-Christ, et puis, le climat étant plus clément et les hommes parviennent à occuper complètement l'archipel à partir de 6 000 avant Jésus-Christ. Et ensuite, en quelques pages, Jeunet nous rappelle les siècles de la Bretagne pré-romaine, donc la Bretagne celtique du 9e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la conquête romaine, avec quelques petites choses emblématiques, les îles fortes, par exemple, qui sont des forts défensifs. Et puis, l'auteur insiste beaucoup sur l'acculturation, qui est une acculturation souvent conflictuelle des... ce ne sont pas encore les Anglais, avec les Belges au niveau du sud de l'île, parce que naturellement, ce n'est pas très loin de la Belgique, les îles britanniques. Les passages principaux du 1er chapitre, à partir de la page 11, s'intéressent toutefois à ce qui est ensuite, c'est-à-dire la conquête par Rome. Alors, on a tendance à penser, et moi-même, je pensais que c'est une conquête qui date de Jules César, en fait, parce que Jules César étant présent en Gaule à partir de 58 avant Jésus-Christ, on pourrait penser qu'il le pousse vers le nord jusqu'en Angleterre. Alors, il le fait en partie, mais ce n'est pas ce qu'il fait, en fait, puisque César essaye bien d'envahir les Gaule à partir de 55-54 avant Jésus-Christ, mais ne se contente que de retourner les rois locaux en sa faveur. Il ne fait pas de colonisation, et a fortiori, il ne fait pas d'annexion. Mais en associant les rois du sud de la Grande-Bretagne à sa cause, eh bien, il fait de la côte sud un protectorat romain, ce qui est la base d'une future conquête conquête qui n'a pas lieu en 10, qui n'a pas lieu en 39, malgré les tentatives, mais qui a lieu sous Claude. Je crois que c'est vers 43. Claude qui relance l'idée d'une expédition, expédition a priori en partie suscitée par l'essor de la religion druidique, dont Rome craint qu'elle ne puisse être une sorte de ferment d'un certain nationalisme. Le terme est un petit panachronique, mais quelque chose qui risque d'exciter les Gaules, et donc préventivement, en quelque sorte, Claude a fait envahir les îles britanniques, qui sont conquises en 84, même si c'est une conquête précaire, puisqu'il y a, vous le savez probablement, l'édification de deux murs défensifs face au peuple du Nord, notamment le peuple Pict, le mur d'Adrien d'abord, et puis le mur d'Antonin. Tout ça, ça fait partie de ce premier chapitre du livre qui s'appelle Britannia, qui est dans les 30 premières pages. Britannia, c'est très explicite comme nom, puisque c'est le nom de cette province romaine, la Britannie. Et Jeunet rappelle quelques épisodes intéressants, un épisode assez anecdotique, mais qui révèle bien la fragilité de ce contrôle romain sur les îles britanniques. par exemple, c'est en page 15, l'épopée personnelle de Carosius, qui est un serviteur de l'Empire devenu usurpateur. Jeunet rappelle que, je cite, « Une flotte efficace, la Classis Britannica fut organisée en Britannie, mais son commandant, Carosius, se sachant soupçonné d'avoir parti lié avec les pirates, prit les devants et se proclama empereur. De 287 à 293, il régna sur la Bretagne, donc la Britannie, déjouant les efforts du César chargé de cette partie de l'Empire, Constance Clore. » En réalité, cette vérité de l'indépendance, elle ne s'arrête qu'en 297, avec l'assassinat d'un second usurpateur, Alectus, qui est lui-même assassin du premier usurpateur. Et tout ça, ça témoigne bien des difficultés pour Rome de contrôler ce qui est un territoire insulaire, un territoire lointain, et progressivement, rapidement, l'Empire ne peut plus de toute manière avoir le contrôle sur ces îles qui constituent son limesse septentrionale. Et en 410, Honorius, Armodon, purement et simplement, les îles britanniques qui reviennent en partie, donc Benjamin, au stade de civilisation celtique. Et là, on entre au Moyen-Âge britannique. Oui, une situation périphérique des îles britanniques par rapport à un empire romain qui, dès le 4ème siècle dont tu parlais, entre en décadence et dont on connaît la tragique fin. Alors, j'aimerais faire un pont entre ce que tu viens de dire, donc cette analyse assez pertinente des îles britanniques préhistoriques et sous la férule romaine, eh bien, il serait intéressant, justement, puisque nous savons que l'Empire romain fait de la religion catholique naissante la religion officielle, par les 10 000 ans sous Constantin. cette religion catholique va être un pont pour les îles britanniques entre l'Antiquité et le Moyen-Âge et la naissance de la monarchie. Alors, rappelons peut-être quelques dates au niveau de l'évangélisation de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. dès que la présence roumaine est avérée en Grande-Bretagne, notamment après la mort du Christ au 1er siècle, l'évangélisation est en marche. Donc, des démissionnaires tentent de convertir les populations. Il est avéré, l'exemple, par exemple, en France de Cloïs est assez révélateur, que pour convertir, pardonnez-moi, une population, il est préférable d'en convertir le souverain. Et c'est ce qui arrive à la fin du 6e siècle, en 596, quand Grégoire le Grand envoie en Angleterre des moines bénédictins. Et alors, ces moines bénédictins qui prennent la succession d'une infinité de religieux qui ont déjà foulé le sol britannique, ces bénédictins sont amenés par un certain Augustin et cet Augustin arrive l'année suivante, donc nous sommes en 597, à la Pointe-côte, à convertir le roi de Kent. Alors, il faut peut-être rappeler un peu la situation politique de l'Angleterre à cette époque, elle est divisée, elle n'est absolument pas unifiée, vous avez plusieurs royaumes, le royaume de Kent, le royaume d'Essex, de Sussex, de Wessex, tous ces royaumes qui forment aujourd'hui des provinces du Royaume-Uni, et bien le premier roi à se convertir est le roi de Kent et cette conversion du roi de Kent amène les bénédictins à fonder des évêchés dont les deux plus importants sont les évêchés de Londres et bien sûr celui de Canterbury qui sera pour la monarchie qui va se créer ensuite l'équivalent de notre Reims, du premier chevêché d'Angleterre et donc véritablement le poids religieux et de l'église, le poids clérical apparaît à la charnière des 6e et 7e siècles. C'est également au 7e siècle que Saint-Colomban quitte son Irlande natale pour débarquer à Nantes et tenter de convertir l'Armorique. Donc il y a vraiment une prise de conscience chrétienne et vraiment un christianisme très ardent. La fondation de cloître, d'abbaye, de monastère, de diocèse dont je vais parler. Donc cette vie religieuse est à la base de cette alliance qui va se nouer entre l'église, le personnel clérical et le royaume d'Angleterre puisque l'histoire nous apprend que tous ces royaumes divisés vont finalement être réunifiés par une dynastie. Mais pour cela, il faut attendre la présence des Normands. Oui, effectivement, il faudra notamment attendre ce grand événement qu'est la bataille d'Astings en 1066 et la conquête par Guillaume le Conquérant, même s'il y a différentes phases d'unification à partir du IXe siècle. C'est assez complexe à comprendre et l'auteur ne se cache pas d'ailleurs de cette complexité. Il y a un passage de cet livre qui est explicite sur le fait qu'elle soit difficilement compréhensible. Page 35. Cette suite impressionnante et pourtant très abrégée de conflits. Là, il parle de tous les petits conflits qu'il y a eu entre les différents royaumes Merci, Wessex, Narfambri, et puis tout petit royaume comme le Lincy, par exemple. Donc, je cite l'auteur. Ne doit pas masquer trois évolutions essentielles. Tout d'abord, si les royaumes sont restés nombreux et nous ne les avons pas tous mentionnés. Citons encore, donc l'auteur poursuit la liste qu'il a déjà commencé. ceux des Weiss dans la vallée de la Severn et des Magonsetain au bord du futur Pays-Gal jusqu'au IXe siècle. Deux seulement avaient encore un rôle important au VIIIe siècle, la Merci et le Wessex. Et ensuite, l'Angleterre se fermera au profit de la nation gagnante de cet affrontement qui sera le Wessex à partir du Xe siècle. Pour revenir à ce Moyen-Âge qui au sens littéral est anglo-saxon parce qu'il y a un contact assez conflictuel entre des Celtes qui sont romanisés ou non parce que les Celtes d'Irlande ne sont pas romanisés naturellement puisqu'il n'y a pas une conquête romaine en Irlande. Ceux de l'Angleterre le sont. Et puis des Saxons qui viennent donc du monde germanique. Ce Moyen-Âge anglo-saxon et donc, tu l'as dit, Benjamin, celui d'une christianisation. Une christianisation qui est assez complexe à comprendre aussi parce qu'elle est très disparate et ce qui est intéressant dans la fin du premier chapitre c'est que Jeunet revient sur un espace où la christianisation est particulièrement originale. C'est l'Irlande naturellement puisque l'Irlande n'a jamais été conquise par l'Empire romain. En gros, l'Empire romain a conquis les deux tiers de l'actuelle Grande-Bretagne et puis au nord ils butent sur une nation forte et un petit peu mystérieuse qui est la nation la nation picte ce qu'on appelle parfois un peu improprement la confédération calédonienne parce que ce n'est pas une confédération tout à fait. Mais, a fortiori, il n'y a pas eu de conquête en Irlande. Et donc, il y a une christianisation de l'Irlande mais une christianisation très particulière. Et l'auteur il revient en page 24. Je cite « Le christianisme en atteignant l'Irlande se diffuse dans une zone qui n'a pas été romanisée. Il se développe dans un relatif isolement par rapport à Rome dans un contexte purement celtique. D'où un certain nombre de particularismes. Si dès le VIe siècle l'Irlande est assez chrétienne pour à son tour propager le christianisme en terre païenne, elle offre une tradition différente de celle du christianisme romain. Comme les celtes de Bretagne, les Irlandais ont adopté un type de tonsure particulier surtout le calcul de la date de Pâques ne donne pas le même résultat. L'important là-dedans ce n'est pas l'histoire de la tonsure. Naturellement c'est le calcul de la date de Pâques quelque chose d'assez anodin mais qui, on le verra dans le livre en fait, donne lieu à une confrontation d'ordre géopolitique entre ce partisan d'une date à la romaine et ce Benjamin partisan d'une date à l'irlandaise. Et on voit un des premiers particularismes comme ça de l'Irlande qu'on comprend parce que c'est une déjà que la Grande-Bretagne est une île c'est une petite île à côté d'une grande île. Donc elle est encore plus éloignée de l'Europe en quelque sorte. Oui en effet Gautier ce système de particularisme irlandais se retrouve également dans leurs institutions dans la manière qu'ont les Irlandais d'avoir un système politique assez particulier. Ça se traduit par une monarchie assez organique puisque comment expliquer ça sur trois niveaux nous avons des rois donc nous avons un roi à la tête de la pyramide et à la base nous avons des rois de district qui élisent des rois intermédiaires qui sont sous la coupe du roi de Thain qui est le roi d'Irlande. Donc ce système assez pyramidal est bien expliqué par Jean-Philippe Genet à la page 41 dans son livre je vais vous en faire lecture j'espère que ça ne sera pas trop long. Ce système dynastique se calque sur les structures politiques dont l'unité politique de base est celle des Tuaf avec à leur tête les Ritwafir ces rois de district au-dessus desquels sont les rois supérieurs les Rui Rui donc ces rois intermédiaires avec au sommet de la pyramide les rois de province et enfin l'Arri A-R-D espace R-I le grand roi le roi de Tara. Donc voilà ce système politique irlandais est très différent du système du système britannique qu'il nous faut peut-être maintenant évoquer puisque nous allons passer donc à ce 11ème siècle qui chamboule l'histoire des îles britanniques il nous faut évoquer l'histoire politique anglaise et l'histoire de l'unification dans l'Angleterre qui se passe au 10ème siècle alors au 10ème siècle qu'est-ce qui se passe et bien les Danois les Danois qui sont proches des Saxons envahissent la Grande-Bretagne ils partent du Danemark et puis ils font tâche d'huile ils s'établissent en Normandie ils s'établissent dans la Frise dans les actuelles Pays-Bas et ils débarquent sur la côte orientale de la Grande-Bretagne et prennent le pouvoir et ils établissent une dynastie la dynastie anglo-saxonne qui va unifier tous les petits royaumes dont je parlais tout à l'heure le Kent le Seuss-Ex le Wessex et vont mettre un roi unique à la tête de l'Angleterre alors l'Angleterre à l'époque ne comprend ni l'Ecosse ni le Pays de Galles ni même la pointe la pointe très occidentale de la Cornouaille cette pointe occidentale échappe encore à l'autorité de ses rois de ses rois dont le roi le plus important est Édouard le Confesseur Édouard le Confesseur qui est un roi comme son nom l'indique très saint très chrétien unit tous ses petits royaumes mais cette dynastie ne va pas durer plus d'un siècle puisque le successeur des rois le Confesseur Harold II ne parvient pas à maintenir l'autorité de ses rois et c'est le duc de Normandie alors vassal du roi de France du roi des Francs puisque nous parlons du roi de France qui est à partir du roi de Philippe Auguste le vassal du roi de France qui va profiter de la faiblesse de cette monarchie pour investir militairement le territoire britannique c'est la fameuse bataille de Hadsting en 1066 où le duc de Normandie Guillaume le Conquérant du Normandie chrétienne puisque depuis Rollon en 911 au début du 10ème siècle le chapelle de Saint-Claire-sur-Epte avec Charles le Simple etc la Normandie est chrétienne et bien c'est un roi chrétien qui en remplace un autre Guillaume le Conquérant devient roi d'Angleterre mais en plus de conserver l'unité de l'Angleterre apporte un droit apporte un droit et une volonté de doter ce pays d'institutions stables et à l'instar de ce qui se passe en France on est en 11ème siècle le pouvoir des Capétiens commence un peu à sortir du bassin parisien pas du bassin parisien mais de l'île de France Louis le Gros a mis les grands féodaux qui entourent la capitale un peu au pas et on assiste à un développement de l'état à un accaparement mais à une annexion de province qui commence à constituer un domaine royal un peu plus intéressant et bien en Angleterre Guillaume le Conquérant lui veut doter l'Angleterre d'institutions propres et le préalable à cette dotation est la connaissance de son territoire voilà c'était l'une des failles de la dynastie hallo-saxonne et bien Guillaume le Conquérant pallie justement à cette faille par ce qu'on a appelé le Dobsnebuk le Dobsnebuk qui peut se traduire en français par le livre du jugement dernier ou du dernier jour plutôt du dernier jour d'aïe donc nous sommes en 1086 et là on assiste à un véritable recensement des domaines de la couronne où justement il va y avoir une séparation entre les biens du roi du nouveau roi Guillaume et ceux du royaume donc c'est le premier étage de la fusée juridique qui va caractériser les îles britanniques au Moyen-Âge c'est le Dobsnebuk avant la création de toutes les institutions qui seront elles plutôt l'oeuvre des Plantagenais oui effectivement alors cette oeuvre des Plantagenais l'auteur il revient dans un chapitre central au titre éloquent et un concept en même temps l'empire médiéval l'empire l'empire non je ne sais plus le titre le royaume impérial oui c'est ça qui est un concept intéressant sur lequel on reviendra sans doute juste deux précisions avant de poursuivre notre exposé de cette Angleterre du XIe siècle il faut préciser qu'en amont donc là les différents petits royaumes dont on vous a parlé il y a une dizaine de minutes se battent entre eux il y a quand même deux royaumes qui restent comme les ensembles étatiques principaux les autres royaumes étant un excès des faits n'existant plus ils restent en gros au IXe siècle le Wessex et la merci et au Xe siècle de manière décisive le Wessex domine la merci le Wessex annexe la merci pendant une demi-douzaine d'années et dans les années 940 à partir du Wessex se forme le royaume d'Angleterre dans sa plus petite exception puisque ce n'est pas du tout le royaume que nous connaissons c'est en gros le sud des îles britanniques et puis pour poursuivre un peu ce que tu as dit Benjamin on comprend en fait en filigrane dans ce que tu dis qu'Angleterre et France sont qu'elles seront ennemies bien sûr par la suite sont liées consubstantiellement et il y a quelque chose qu'on a découvert tout à l'heure en faisant une recherche sur les institutions Angleterre c'est que par exemple une institution comme l'échiquier qui je crois gère les finances qui va de la cour des comptes pour le royaume des frances ex-checker en anglais et bien l'échiquier en fait n'a pas été créé dans les îles britanniques même si elle a été créée dans une dépendance du royaume d'Angleterre puisque l'échiquier en fait a été créé en Normandie et puis ensuite donc je pense c'est au 14e siècle et ensuite et bien cette expérimentation à SMA a été reprise jusqu'à nos jours dans le royaume uni mais initialement ça a été créé en Normandie et ensuite ça a été repris par les par les juristes anglais qui en ont fait et qui ont fait de cet échiquier l'institution financière des britanniques alors comme tu l'as dit en 1066 il y a cette bataille capitale de d'Astings on n'est pas revenu d'ailleurs un petit peu en amont sur le le fait aussi qu'il y avait une conquête viking de l'Angleterre donc il y a eu aussi d'autant plus de conflits d'autant plus d'acculturation ça rend le ça rend le futur peuple britannique encore plus composite qu'il ne l'était initialement avec son matériau celte belge saxon etc mais à partir donc de 1066 il y a ce que Genet appelle à partir donc du chapitre 4 le royaume impérial à partir de la page 83 du livre puisque la conquête normande rattache brutalement l'Angleterre au continent et que le roi d'Angleterre est duc de Normandie et à ce titre il est impliqué dans les guerres incessantes entre les principautés du royaume de France et cette implication est d'autant plus grande que la succession royale est mal assurée les effets de la conquête se font sentir aussi rapidement sur les territoires celtiques puisque alors qu'en Écosse la monarchie prend l'initiative d'une transformation de ses structures sociales ses structures politiques qu'en gros les écossais calquent ces structures sur le modèle normand et bien ce sont les normands qui pénètrent le pays de Galles en créant des baronies à partir des frontières les normands pénètrent aussi en Irlande même si c'est une pénétration une présence à priori assez limitée mais concrètement en quelques décennies le roi d'Angleterre devient le personnage principal des îles la richesse et la puissance du roi d'Angleterre lui confèrent naturellement un pouvoir très important un pouvoir que l'auteur qualifie d'impérial très nombreux sont ceux qui reconnaissent son autorité mais même s'il y a le défaut que les territoires qui lui obéissent restent séparés c'est donc un empire l'empire plantagénais est donc un empire assez fragile qui plus est un empire qui est en conflit régulier avec l'église mais cependant à partir de l'Angleterre le roi d'Angleterre arrive à conquérir de large part de ce qui est donc en marge du royaume de France qui est toute la partie nord-ouest du royaume de France bon la Normandie était déjà anglaise mais le Maine le Poitou la Bretagne etc. deviennent directement propriétés du royaume d'Angleterre ou des territoires sous suggestion plus ou moins indirecte des Anglais c'est ça alors il faut du coup pour reprendre ce flot de conquête de territoire au profit de la couronne d'Angleterre parler naturellement des Plantagenais et de la dynastie qui prend la place justement de la dynastie nord-monde à partir de l'an 1154 alors en 1154 le roi est Henri II de Plantagenais alors Henri II de Plantagenais est comment dire indispensable dans notre caujerie dans notre discussion plutôt dans notre discussion d'aujourd'hui puisque c'est ce roi qui sera le deuxième mari de l'héritière du duché d'Aquitaine qui est Aliénor d'Aquitaine alors Aliénor d'Aquitaine était la fille unique du Guillaume d'Aquitaine Guillaume XI et cette Aliénor a été mariée en première noce au roi Louis VII de France cette union n'a pas donné d'enfant et le couple s'est séparé de manière assez dramatique d'ailleurs assez dramatique et pour le couple mais également pour la France puisque Aliénor va faire son deuxième lit avec cet Henri II et cet Henri II va devenir en quelque sorte lui aussi l'héritier de ce duché de ce duché de Normandie duché Normandie dont il faut rappeler qu'il est un fief un fief vassal du roi de France donc on voit déjà une querelle entre le seigneur et le vassal le suzerain et son vassal comment dire se préfigurer et donc comment dirais-je Jean Charles Petit d'Utelis dans sa monarchie féodale de France et l'Angleterre parle de royaume angevin de royaume angevin de royaume d'outre-mer il faut se figurer géographiquement ce que représentent ces gains territoriaux pour la couronne d'Angleterre nous avons toute une bande qui part de la frontière de l'actuelle frontière espagnole du Pays Basque de la région de Bayonne qui remonte sans discontinuer jusqu'à la Bretagne et jusqu'à la Normandie donc la pression est maximale pour le roi de France et ça va naturellement engendrer des querelles alors est-ce qu'il faut parler plutôt d'abord des querelles avec la France ou peut-être dresser peut-être le bilan juridique l'apport juridique des Plantagenais du coup les Plantagenais tu les définirais comment enfin la construction étatique des Plantagenais est-ce que c'est l'Empire angevin l'Empire... comment appeler cette construction du coup ? je pense que la dénomination d'Empire angevin est juste d'autant plus que le fondateur véritablement des Plantagenais n'est pas Henri II mais Godefroy Plantagenais qui était lui-même comte d'Anjou donc il y a une légitimité à parler de cette unité Angleterre et Terre d'Outre-mer par le vocable d'Empire angevin en fait c'est une dénomination historiographique c'est pas écrit dans les textes officiels mais on estime qu'elle a une pertinence parce que l'ancêtre est angevin voilà l'ancêtre est angevin et d'ailleurs on l'a vu il y a quelques années je crois que c'était en 2015 ou 2016 quand justement la ville d'Angers a réclamé au royaume d'Angleterre les bijoux de la couronne justement puisque la dynastie Plantagenais provenait d'Anjou et voilà la ville d'Angers qui est donc le chef-lieu de l'actuel département du Rhin-et-Loire a comment dire revendiqué les bijoux de la couronne qui sont actuellement à la tour de Londres alors cet empire angevin évidemment n'a pas à sa tête un empereur ça va de soi le le duc de de Guyenne c'est la dénomination de l'Aguitaine c'est un duché d'Aguitaine qui est composé de deux comtés le comté de Guyenne qui est l'équivalent aujourd'hui du département de la Gironde et de la moitié du département des Landes et en dessous vous avez la Gascogne donc Guyenne et Gascogne qui forment deux comtés qui forment un duché le duché d'Aquitaine donc il faut ajouter à ça l'Aquitaine le Maine le Poitou la Bretagne et donc le royaume d'Angleterre donc le roi d'Angleterre cumule en plus de sa royauté le titre de duc d'Aquitaine de Comte d'Anjou et de Poitou alors bon les affaires continentales on les traitera tout de suite on va parler peut-être de l'oeuvre politique et juridique notamment des rois Plantagenais donc nous avions évoqué tout à l'heure le Doms des Boucs sous le règne de Guillaume Le Conquérant parlons donc de la création en 150 c'est à dire 4 ans avant la prise de pouvoir par Henri II on est à l'époque sous le règne d'Henri Baucler qui est un successeur de Guillaume Le Conquérant justement cette translation de cette cour des comptes anglaise l'échiquier qui avait été créée par Roland donc en 150 cette cour des comptes qui existait dans le duché de Normandie est transférée à Londres et donc devient un organe de contrôle des comptabilités anglaises et notamment de contrôle de l'impôt nous sommes dans une monarchie où le domaine royal vit grâce à l'impôt et le fait de percevoir l'impôt est un acte de loyauté vis-à-vis le fait de payer l'impôt est un acte de loyauté vis-à-vis d'un pouvoir dont on reconnaît la légitimité c'est important de dire ça à cette époque où il y a des contestations fiscales sur la question du consentement à l'impôt par exemple le consentement à l'impôt c'est quelque chose de très important au Moyen-Âge donc ça c'est la première pierre de l'édifice qui sera consolidée un siècle plus tard un peu moins d'un siècle plus tard par la révolte de la baronie anglaise et des évêchés anglais contre Jean Santerre qui conduira à un système représentatif l'ancêtre du parlement britannique dont la chambre des communes est encore l'organe représentatif la chambre des lords est une assemblée de pairs alors que la chambre des communes suit encore de nos jours cette inflexion représentative qui a été imposée par la grande charte des barons au roi Jean Santerre donc ça c'est le côté peut-être un peu politique économique il y a aussi une évolution juridique un assujettissement de la justice ecclésiastique à la justice royale nous avons traité de l'évangélisation et justement de la prise de la montée en puissance du cléricalisme britannique et irlandais et bien là il y a une volonté c'est la constitution de clérdome en 1154 où le donc sous le règne d'Henri II où la justice ecclésiastique les tribunaux ecclésiastiques sont sous la coupelle des tribunaux royaux voilà et ce sera l'oeuvre notamment de Thomas Beckett Thomas Beckett qui condamnera quelques temps plus tard la dérive de ce système et qui sera exécuté sous l'ordre du revoir Henri II et donc ce qui conduira Jean Santerre ensuite qui sera le fils le deuxième fils d'Henri II non seulement à faire pénitence pénitence pour l'Angleterre mais également à dénoncer cette constitution de clermont donc il y a un petit recul il y avait une comment dirais-je une avancée de la justice royale indiscutable sur la justice ecclésiastique il y a un petit retour en arrière un siècle plus tard en 1215 donc voilà il y a une constitution il faut mettre également c'est un peu fastidieux ce que je dis mais mettre également le doigt sur la commune-l'eau également la loi commune qui parachève l'unité du royaume puisque quand on a un droit commun évidemment on fidélise également les populations et on fait comprendre à ces populations que la loi est la même pour tous et donc il y a cette volonté qui fait entre guillemets le charme de la grande Bretagne d'aujourd'hui cette volonté profondément représentative et soucieux de l'assentiment des populations oui on peut considérer cette grande charte cette Magda Carta en 1215 comme un embryon de démocratisation du royaume c'est bien présentieux de dire ça mais quand même ça témoigne du fait que l'Angleterre est celle qui finalement a inventé a théorisé la défense des libertés publiques et ensuite elle laisse ce modèle et s'aimera dans tout le continent et notamment en France pour venir quelques instants sur ce terme qu'on a eu du mal à définir tout à l'heure de ce qu'était la construction des plantes il y a une citation intéressante de l'auteur en page 97 je cite l'auteur l'historien Jean le Patourel a forgé l'expression d'empire normand et John Gillingham la reprise pour l'empire plantagenais de fait le gouvernement de l'Angleterre est indissociable des domaines continentaux du roi et surtout de la Normandie à la Normandie originale Henri II ajoute le Maine l'Anjou la Touraine bientôt le Poitou et l'Aquitaine la Bretagne entre dans l'orbite plantagenais ça montre qu'il n'y a pas d'unité de vue sur ce qu'est cette construction de plantagenais est-ce que c'est un empire un empire normand un empire enjuin parce que tous ces termes se valent finalement et que ça désigne une réalité un petit peu hybride effectivement un royaume impérial mais où tu l'as dit Benjamin le roi n'est pas empereur au sens strict c'est une manière de parler en quelque sorte pour revenir à ce que tu disais sur le XIIIe siècle il y a donc cette Magna Carta en 1215 au lendemain d'un événement qui est important pour l'histoire de France qui est la bataille de Bouvines en 1214 donc on voit de part et d'autre la construction de l'état français de l'état anglais sous des modalités très distinctes et peut-être faut-il approfondir Benjamin sur ce que sera ce XIIIe siècle et le XIVe siècle anglais bien sûr donc là nous avons pleinement arrivé dans les querelles franco-anglaises justement de ce XIIIe siècle alors tu as parlé de la bataille de Bouvines la bataille de Bouvines c'est en juillet 1214 voilà le 27 juillet 1214 alors la bataille de Bouvines dont il faut rappeler que comment dire la date la date qui concerne l'Angleterre est le 26 la veille puisque les armées de Jean-Senterre sont défaites non par Philippe Auguste à Bouvines mais sont défaites à la roche aux moines par le fils héritier de Philippe qui est Louis VIII Louis VIII alors pour ceux qui sont intéressés par Louis VIII que l'histoire a recouvert d'un voile discret puisqu'il n'a régné que 3 ans 1223 1926 voilà nous pouvons peut-être conseiller aux auditeurs d'écouter l'émission que nous avons consacrée à la femme de ce Louis VIII Blanche de Castille dont la personne a été redécouverte et a fait l'objet d'un livre par Jean Juminois donc cette bataille est la première manche gagnée par les français il y a vraiment un avant et un après 1214 puisque le XIIe siècle avait vu s'affronter les deux figures de Richard Cœur de Lyon et de Philippe Auguste donc c'est l'histoire en Normandie l'histoire de Chateau Gaillard c'est d'ailleurs assez particulier puisque les deux sur le continent s'affrontent mais tous les deux chrétiens vont en croisade ensemble etc concernant cette bataille de Bouvines il faut rappeler qu'en 1205 un premier différent avait opposé Jean Santerre et Philippe Auguste et que Philippe Auguste comme Jean Santerre était son vassal a été obligé de confisquer une partie des territoires sur le continent de Jean Santerre ça a été le cas de la Normandie ça a été le cas de l'Anjou donc Jean Santerre a été du Poitou également donc Jean Santerre a été dépossédé de ces territoires et donc pour Philippe Auguste ça a été également la manière d'écarter un danger qui devenait un peu trop oppressant à l'ouest le XIIIe siècle bâti en Angleterre de ce règne désastreux de Jean Santerre cette Angleterre va quand même avoir deux grands rois Henri III qui lui aussi tiendra la dragée haute au roi de France en espèce ce sera Saint Louis mais Henri III sera défait à la bataille de Taillebourg en 1259 donc le roi de France sur le continent reste le maître et il y a Édouard Ier ensuite qui devient roi en 1272 et qui lui arrive à unifier le Pédial à annexer le Pédial au royaume et donne de nouvelles prérogatives au parlement donc il arrive à un peu calmer véritablement la noblesse en lui concédant encore un peu plus de pouvoir alors qu'en France Édouard Ier est contemporain de Philippe Lebel alors que Philippe Lebel lui fait exactement l'inverse il établit les états généraux mais en prenant garde de ne pas les consulter et les convoquer chaque année donc là il y a véritablement deux voies absolument pas similaires qui sont prises par les deux monarchies alors ce règne d'Édouard Ier va être terni par le règne calamiteux de son fils Édouard II alors Édouard II c'est évidemment les rois maudits c'est celui qui a épousé la fille de Philippe Lebel Isabelle de France et qui a une relation coupable avec son favori qui soulève la colère des barons alors tout ça il faut le voir il faut le lire chez Maurice Brouillon mais il faut le voir également sur l'excellente l'excellente série télévisée de 72 de Claude Barma les rois maudits avec le regretté Jean-Piat et cet épisode d'Édouard II qui laisse le royaume d'Angleterre exsangue pour ne pas parler du désintérêt profond qu'Henri II manifeste pour les territoires continentaux la Guyenne est livrée à son propre sort notamment arrive le règne d'Édouard III Édouard III lui est contemporain du premier roi du rameau valois en France Philippe VI et Édouard III est entré dans l'histoire puisqu'il devient roi en 1327 mais dès 1337 il revendique la couronne de France au nom de sa filiation avec Philippe Lebel effectivement et ça c'est le début d'un siècle de ce qu'on appelle les guerres anglaises à l'époque qu'on appellera ensuite dans l'historiographie française la guerre de Cent Ans 116 ans de conflit jusqu'en 1453 entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France avec des petits conflits périphériques notamment la guerre de la guerre de succession en Bretagne dans les années 1360 avec l'épopée d'un homme comme Bertrand Duguay-Clin qui devient connaîtable de France il faut juste à mon avis revenir quelques instants sur deux conflits périphériques juste avant les guerres anglaises qui sont les qui construisent qui contribuent à réciter la statogénèse anglaise c'est-à-dire la construction de l'état anglais que sont la guerre des Gales enfin les guerres des Gales il y a eu deux guerres des Gales entre 1277 et 1295 entre Édouard Ier d'Angleterre et Lee Whelan et puis quelque chose qui est beaucoup plus connu notamment dans le grand public grâce à un film comme Brave Earth en 1995 avec comment s'appelle-t-il j'ai plus son nom en tête enfin un acteur très connu un américain naturellement la guerre des Gales la guerre des Gales pardon entre 1296 et 1305 à peu près avec la figure de William Wallace naturellement qui tient tête à l'armée du roi d'Angleterre alors William Wallace c'est pas on a pression dans le film que c'est un petit peu des prolétaires qui se battent un nom William Wallace c'est l'aristocratie écossaise mais ce sont deux grands événements les guerres des Gales et la guerre des Gales constitutive d'une forme de récit national pour la nation galloise et la nation écossaise pour revenir un petit peu dans le futur donc en 1337 il y a le début de ces guerres anglaises qui tout d'abord donnent l'avantage aux Anglais parce que notamment il y a une supériorité peut-être Benjamin tu reviendras sur l'aspect événementiel moi je vais m'intéresser à l'aspect des batailles etc entrecoupé de la peste noire qui est un terrible événement pour toute l'Europe moi je vais m'intéresser un petit peu quelques minutes à l'aspect technique parce que les Anglais dominent dans la première partie du conflit dans ces guerres anglaises il y a eu des phases de guerre et de paix avec des trêves mais il y a eu en gros jusque dans les années 1430 me semble-t-il c'était plutôt une domination anglaise vous savez qu'en 1420 il y a l'épisode traité de Troie qui fait que le royaume de France est quasiment démantelé et promis je crois c'est Henri VI d'Angleterre qui est un petit enfant d'un an mais dans la première partie des guerres anglaises en gros des années 1340 aux années 1430 c'est plutôt une domination anglaise notamment une domination technique notamment parce que les Anglais combattent avec des plutôt avec des arcs il y a plutôt des archers anglais contre des archers galois surtout contre on voit l'insertion des nations dominées dans leur vie anglaise finalement les archers galois contre des arbres à l'étrier français l'avantage technique de l'arc par rapport à l'arbalète étant d'une part que les arcs sont plus légers les arcs sont plus résistants parce qu'ils sont faits je ne sais pas s'ils sont plus résistants que les arbalètes non à mon avis c'est faux mais ils sont très résistants les arcs parce qu'ils sont faits en bois diff qui est un bois flexible et résistant et puis ils tirent plus de flèches qu'on appelle des carreaux que les que les que les arbalètes c'est alors les arbalètes tirent des flèches qui sont plus meurtrières que les que les que les que les que les arcs les arbalètes en gros sont avant des canons les armes les plus meurtrières à telle enseigne qui sont je pense à certaines époques interdites par la papauté je crois qu'il y a eu des époques comme ça je ne veux pas rentrer dans les détails mais il me semble qu'au 11ème siècle c'est ce qui est arrivé et il y a un deuxième défaut c'est que on verra notamment lors de la défaite française d'Azincourt en 1415 les français les français combattent avec surtout la chevalerie ils sacrifient trop facilement leur chevalerie alors que les anglais ont beaucoup de fantassins qui combattent avec des arcs et ils ont une supériorité tactique comme ça sur les français jusqu'à ce que les français réforment leur armée sous le règne de Charles VII sous le règne de Charles VII là je pense c'est dans les années 1440 c'est avant les batailles décisives de Castillon et de Bordeaux 1450 et 1453 les français réforment leur armée et constituent ce qui est une armée de métiers la France globalement devient un état à cette époque elle devient un état par l'impôt parce que notamment il faut payer dans les années 1360 je pense la rançon du pauvre roi Jean de Lebon qui a été capturé lors de la défaite de Poitiers en 1356 donc comme il faut payer la rançon et bien on sollicite massivement les français et c'est un petit peu les débuts de l'impôt moderne mais c'est aussi les débuts de l'état par la constitution d'une armée de métiers dans les années 1440 après le traité de Troyes et dans le contexte aussi de la rivalité dynastique c'est pas une guerre civile c'est une guerre dynastique entre Armagnac et Bourguignon et le traité d'Arras de 1435 qui revient un petit peu à un statu quo dans ce contexte là il y a la constitution d'une armée française qui obtient une supériorité technique et organisationnelle et qui renverse un petit peu le cours de la guerre qui jusque là avait plutôt été une guerre menée et gagnée par les anglais oui on rappelait les grandes dates de cette guerre avant les grandes dates peut-être la cause donc c'est cette revendication par le fils d'Isabelle Édouard III donc Isabelle qui était donc la fille de Philippe le Bel mariée à Édouard II et en ligne directe c'est vrai qu'Édouard III était un successible de Philippe le Bel et donc un potentiel qu'on était à la couronne de France puisque quand le dernier des trois fils morts sans héritier mal de Philippe le Bel s'éteint c'est Charles IV en 1328 on est obligé de repasser par un deuxième rameau par le frère de Philippe le Bel Charles de Valois dont le fils devient roi Philippe et les anglais sont un peu scandalisés puisque fils de comte devient roi alors que Édouard III est fils de roi lui et semble être mieux positionné dans l'arbre généologique pour devenir roi de France voilà sauf qu'en France ça ne se passe pas comme ça et que les femmes ne sont pas successibles à la couronne de France et ne sont pas successibles mais ne peuvent pas également transmettre un titre qui leur est interdit alors bon il y a eu des explications notamment des explications théologiques qui sont intéressantes je renvoie à un livre très très passionnant de Bernard Bass c'est la constitution de l'ancienne France où il a fait aussi la fonction royale française a une fonction cléricale sacerdotale et donc comme le sacerdoce est interdite à la gente féminine la monarchie enfin la qualité royale est interdite également aux femmes donc c'est vraiment l'explication je pense la plus solide de l'expropriation enfin pas de l'expropriation du fait que les femmes n'ont jamais accédé à la couronne de France bien plus que cette prétendue loi salique dont l'article 51 en fait ne justifie rien donc voilà donc il y a cette querelle et Édouard III ne se satisfait pas d'avoir été spolié de cet héritage et donc attaque la France donc il y a des fêtes il y a des fêtes il y a des fêtes où on a vraiment où les français n'ont pas été très très malins je veux dire la défaite de l'écluse en 1340 où il y avait où on a mis tous les bateaux côte à côte et où les anglais on juge il a suffit aux anglais d'allumer un incendie pour en fait couler tous les bateaux français donc on a souvent tendu un peu la verge pour se faire battre ce sont les défaites calamiteuses de Crécy en 1346 de Poitiers et surtout d'Azincourt et d'Azincourt elle est terrible cette défaite puisque une grande partie de la noblesse qui était le soutien de la couronne française disparaît et disparaît se fait tuer oui ne part pas en exil ni est fait prisonnier oui et décimé par cette cruelle bataille là aussi très mal préparée où on a envoyé la chevalerie n'importe comment et ce fameux traité 3 qui exproprie le fils de Charles VI le futur Charles VII et là une nouvelle loi une nouvelle loi qui participe au corps un peu des lois fondamentales de l'amnation française éclos le fait de l'indisponibilité de la couronne le fait que le roi ne peut pas disposer de la couronne c'est un bien public et non privé et ne peut pas exproprier un membre de sa famille voilà cette thématique sera l'objet d'autres querelles notamment les renonciations valides ou non de Philippe V avec la couronne de France en 1713 mais ça nous amènerait un peu loin donc cette guerre de Cent Ans se renverse d'abord par la résistance qu'opère Bertrand de Duguay-Clin sous le règne très très novateur et réparateur de Charles V et également par l'épopée de Jeanne d'Arc et de ses compagnons d'Arc notamment Gilles de Ré ou Robert de Baudricourt qui arrive à faire sacrer Charles VII et à le faire reconnaître pleinement par la population comme le roi légitime ça c'est entre 1429 et 1431 exactement 1429 où Charles VII est sacré en juillet et 1431 où Jeanne d'Arc est brûlé au mois de mai et donc ça se termine par la supériorité militaire française qui est donc le fruit de cette réforme militaire mais également du fait qu'un nouvel armement est acheté par les français notamment les bombardes pas les bombardes les canons pardon les canons qui sont achetés aux principautés italiennes et qui permettent de clore cette guerre en 1453 par la bataille de Castillon qui ne sera conclue juridiquement cette guerre que sous le règne de Louis XI le traité de Piquini il me semble et donc l'Angleterre du coup c'est l'Angleterre qui se retrouve dans une situation de guerre civile puisque l'Angleterre qui a investi tant investi dans cette guerre qui a perdu tant de territoires l'Anjou la Guyenne trouve sa monarchie assez affaiblie alors il y a eu toute une série de complots il faut lire un peu Shakespeare justement pour avoir un peu le goût de toutes ces intrigues à la cour d'Angleterre Richard III Richard III qui fait exécuter deux enfants le jeune Édouard V notamment et cela conduit à cette guerre fratricide en Angleterre la guerre des De Rose oui on a cette guerre des De Rose qui n'est pas strictement une guerre civile plutôt une guerre aristocratique un petit peu le pendant de ce qu'il y a eu quelques décennies avant en France entre Armagnac et Bourguignon c'est donc une guerre en Angleterre qui a pour cause une lutte pour le pouvoir bon ça c'est pas très original entre la maison de York et la maison de Lancastre alors pourquoi Guerre de De Rose parce que la maison de York a comme emblème une rose blanche et que la maison de Lancastre a comme emblème une rose rouge c'est une trentaine d'années de guerre à partir de 1455 qui sont notamment dues aux défaites anglaises dans les dernières années de la guerre de Cent Ans à l'incapacité du roi Henri VI qui est un Lancastre Henri VI qui pour rappel devait être roi de France en vertu du traité de Troie et qui en prime du fait qu'il a perdu la guerre est un déficient mental donc naturellement ça suscite bien des jalousies sur le fait qu'il soit roi alors pour résumer Richard York qui est aidé par Warwick se révolte York est battu à Saint-Alban donc en 1455 il est ensuite battu à Northampton et à Tauton Henri VI est détrôné le remplace Édouard IV qui est le fils de Richard York donc on passe d'une dynastie Lancastre à une dynastie York pour autant Warwick qui avait parti lié donc avec York se brouille avec Édouard il restaure Henri VI donc Henri VI est restauré en 1470 il y a un affrontement un petit peu décisif à Tewkesbury Édouard IV monte sur le trône son fils Édouard V lui succède à sa mort en 1483 mais il est tué par son oncle Richard III c'est un petit peu complexe à comprendre et Henri Tudor qui est un descendant des Lancastres prend le pouvoir en 1485 sous le nom d'Henri VII il met ainsi fin à la guerre des Deux Roses et c'est une guerre qui n'est pas sans conséquence sur la féodalité anglaise puisqu'elle ruine cette féodalité et là on peut dire que c'est l'entrée de l'Angleterre au Moyen-Âge un petit peu comme l'entrée de la France au Moyen-Âge c'est la fin de la guerre de Cent Ans de la guerre de Cent Ans en 1453 un petit peu comme l'entrée du monde hispanique au Moyen-Âge chez la soumission de l'émirat Nasrid de Grenade en 1492 1485 c'est un petit peu c'est véritablement par la fin de la guerre des Deux Roses l'entrée de l'Angleterre dans la modernité la fin du Moyen-Âge britannique Benjamin oui alors si on voulait dresser un bilan justement des îles britanniques durant le Moyen-Âge on voit bien que nous passons d'une Angleterre romanisée et d'une Irlande un peu moins modernisée à un royaume qui a des vues impériales si on reste fidèle au vocal qu'on a utilisé pour qualifier les possessions d'outre-mer du royaume d'Angleterre donc à la fin du Moyen-Âge une puissance qui a perdu son rang de grande puissance puisque la fin de la guerre de Cent Ans et la révolution la guerre des Deux Roses pardon ce conflit aristocratique britannique et bien remet la royauté britannique la monarchie la position géopolitique anglaise telle qu'elle a été avant justement les grands règnes plantagenais donc la conclusion est un peu sombre pour les îles britanniques puisqu'ils rentrent dans cette période dans cette renaissance avec un poids géopolitique qui est moindre par rapport justement à ce qu'il était quand l'Angleterre avait les moyens de concurrencer l'influence française sur le continent donc voilà donc on a conclu par la victoire des Lancastres enfin des descendants des Lancastres lors de la guerre des Deux Roses le règne d'Henri VII dont son fils Henri VIII restaurera l'État britannique l'autorité de l'État l'autorité royale rompera avec la la Rome chrétienne la Rome catholique et aura une première fille Marie Tudor mais une deuxième fille Elisabeth qui elle réintégrera véritablement l'Angleterre comme une puissance européenne à part entière et une puissance d'appoint ce qui a été déjà le cas avec Henri VIII qui a joué un peu de ce poids entre Charles Quint et François Ier chers auditeurs merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce sujet assez large assez vaste des îles britanniques au Moyen-Âge nous vous invitons Gauthier et moi également à consulter le site fréquence-histoire.fr puisque vous y trouverez en plus des émissions enregistrées de nos creuseries historiques sur les termes divers et variés que nous vous présentons des notices un peu plus détaillées sur les sujets dont nous avons traité je pense notamment en dernier lieu au Despotisme éclairé le livre de François Bluche ou au second traité de Paris émission que nous avons également que nous avons également faite vous y trouverez également des extraits d'ouvrages importants et également notre petit dictionnaire biographique qui permet de rapidement l'idée d'avoir en trois petits paragraphes une idée assez précise des personnages et bien de pouvoir situer les personnages et d'avoir rapidement la perception de leur rôle véritablement historique et de leurs diverses facettes notamment je pense aux dernières biographies qu'on a mises par exemple sur Louis XIII son accession au pouvoir mais également son poids dans la politique intérieure de la France mais également son poids dans la politique extérieure de la France et sa politique conjointe avec le cardinal de Richelieu voilà il ne reste plus qu'à remercier Gauthier pour sa sollicitude pour cette nouvelle vidéo et nous vous retrouvons très prochainement chers auditeurs pour alors ce sera le 10 décembre avec une émission sur l'élection présidentielle américaine de 1928 qui on verra est un scrutin qui est assez peu connu c'est peut-être pas tant la campagne électorale et l'issue du scrutin qui est importante que un des deux candidats enlissent Benjamin c'est ça alors chers amis auditeurs rendez-vous donc le 10 décembre merci de votre écoute à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada